et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 juillet 2024 13h10 on va faire un point sur la crypto injective le hinge qui malheureusement est en train de retracer bon ben bien évidemment vous le savez c'est surtout lié à cause du bitcoin mais on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo on démarre avec la position market cap on est en position 44 on a gagné une petite place mais on est tout de même sur ben des performances plutôt négatives sur la semaine moins 4,9% bref allez sans plus attendre on démarre cette vidéo bien évidemment je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures allez on démarre on démarre avec une vue plutôt long terme sur le hinge avec cette vue hebdomadaire et donc qu'est ce qu'on voit et bien directement la première chose qui nous frappe c'est que malheureusement on continue de descendre on continue de descendre je rappelle tant qu'on fait des points bas de plus en plus bas des points hauts de plus en plus bas vous l'avez compris la tendance pour l'instant vu long terme est plutôt baissière baissière du moins tant qu'on est au dessus de la zone de support qui est ici les fameux 18,12 ça va c'est une zone de support importante parce que c'est un support et en plus de ça ça correspond à la moyenne mobile sans période donc ce sera une grosse zone de support et on voit que depuis le début de son bull run sur la crypto injective on voit qu'à chaque fois on a toujours été au dessus de la ligne jaune et pour l'instant tant qu'on est au dessus entre guillemets tout va bien maintenant là on est en vue hebdomadaire on voit qu'on est même au dessus d'un autre support ce support se trouve à 21,29 qu'est ce que ça signifie ça signifie que pour l'instant la chute et contenu tant qu'on est au dessus de ce premier support mais si malheureusement ce support vient à lâcher vous l'avez compris ce serait malheureusement pour continuer la chute et aller chercher le support suivant donc les fameux 18,12 maintenant on va se baser un peu sur les indicateurs on a du côté du momentum MACD là un momentum qui est vraiment pas loin de cross bull c'est à dire que là vous le voyez le momentum est de plus en plus bas au niveau du momentum bear ont fait des niveaux de moins en moins haut et on n'est pas loin de voir notre ligne bleue passer au dessus de la ligne orange pour justement former ce fameux cross bull deuxième chose du côté du rsi on est actuellement en vue hebdomadaire quand même à 42 donc il faut le noter c'est un rsi extrêmement bas et donc là on est clairement dans une zone de survente donc là c'est intéressant c'est intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement on est sur des niveaux qui sont plutôt bas on est au dessus de zones de support importante mais le problème c'est que pour l'instant tant qu'on fait ces points bas de plus en plus bas c'est point haut de plus en plus haut malheureusement c'est très difficile d'avoir une vue plutôt positive sur cette crypto même si derrière il ya quand même des jolis fondamentaux bien évidemment mais en termes de graphique pour l'instant c'est moyen maintenant pour reprendre de la force on n'a pas le choix on n'a pas le choix il va falloir valider la cassure en vue hebdomadaire du dernier point haut donc il faut impérativement dans les prochaines semaines récupérer les 28 31 voire même si possible le mieux ce serait la zone de résistance des 29 73 donc là on est tout de même par rapport au niveau sur lequel on est actuellement on est quand même ça fait et ça fait mal à moins 31 ou bien moins moins combien moins 38% c'est à dire qu'il faut qu'on pomme peu d'environ 31 ou 38% pour commencer à avoir un espoir de reprendre une configuration bullish est ce que c'est insurmontable en vue hebdomadaire pas forcément parce que en réalité si je dézoome encore un petit peu et bien regarder ce qu'on est en train de faire tout simplement on est en train de former un gigantesque boule flag c'est à dire qu'ici on a eu une phase haussière un retracement et donc ça en général c'est un pattern de retournement haussier c'est un pattern de retournement haussier parce qu'en général on a tendance à prolonger le mouvement entrant c'est un mouvement qui est plutôt haussier donc on a effectivement plus de probabilité de prolonger ce mouvement donc là effectivement c'est pour aller chercher un maximum de liquidités pour sortir un maximum de personnes du train et boum derrière on pourrait repartir encore une fois ceci n'est pas un conseil financier et bien évidemment vous le savez tout dépendra effectivement du bitcoin à la seconde de bitcoin crash malheureusement on l'a que trop vu ces derniers temps quand le bitcoin crash malheureusement tout marché crypto crash avec lui donc là du côté de la vue hebdomadaire ok on est toujours baissier mais c'est pas forcément hyper hyper dramatique néanmoins ce qui va nous intéresser c'est cette vue jour avant de rentrer dans les détails je rappelle que sur mon twitter officiel et bien vous allez pouvoir trouver un maximum d'informations dans le domaine crypto monnaie donc si vous êtes intéressé par ça n'hésitez pas de venir me suivre vous avez le lien de mon twitter en description de cette vidéo et je rappelle aussi que si vous voulez traiter toute cette volatilité vous pouvez utiliser mon lien de parrainage binance qui vous permet d'obtenir un bonus avis sur vos frais de trading et ça vous permet de traiter sur une plateforme sécurisée vu qu'elle enregistrait psan auprès de la mf donc là du côté de notre injective en vue jour qu'est ce qu'on voit et bien on voit que ici vous le voyez on était sous le bas du range donc avec un bas de range qui se trouve à 21 36 ici on a gravité un tout petit peu en dessous puis derrière on l'a réintégré ça c'était une bonne nouvelle réintégration du range par le bas signal d'achat sa pump effectivement c'est exactement ce qu'on a eu réintégration pump maintenant derrière vous le voyez quand on a eu la réintégration donc ici le 24 juin 2024 à aucun moment on est revenu retester ce niveau clé or je voulais déjà appris pas mal de fois mais à chaque fois qu'on break un niveau clé on revient quasiment systématiquement retester ce niveau clé et donc là qu'est ce qu'on est en train de faire tout simplement eh bien on est en train de revenir retester la cassure du range donc grosso modo qu'est ce que ça signifie ça signifie que là tant qu'on est au dessus des 21,36 entre guillemets tout va bien tout va bien c'est une zone de support et c'est un pull back si maintenant on clôture en dessous ce niveau clé on est en vue jour donc il faudrait pas clôturer une journée en dessous là ce serait une mauvaise nouvelle clôture en dessous vous l'avez compris ça ce serait pour aller chercher malheureusement des points bas je vous ai donné tout à l'heure les niveaux clés de support maintenant ce qu'il faut pour reprendre une belle config c'est rebondir sur ce bas du range casser le dernier point haut donc nous il faut impérativement qu'on arrive à briquer ici les 23,81 et si on break effectivement ce niveau clé qui serait une grosse zone de résistance alors oui on pourrait avoir potentiellement la crypto hinge qui pourrait aller chercher son haut de range ici à 26,81 il faut tout de même noter que c'est un range à plus combien à plus 25% donc là ça pourrait être intéressant si le bas du range il tient bien eh bien ça nous permettrait d'aller chercher ces fameux plus 25% et souvenez vous par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure en vue hebdomadaire on a besoin d'un plus 31% ce qui voudrait dire que si jamais on arrive à retourner en haut du range on serait plus très très loin de retourner la tendance à la pour avoir une tendance bullish plutôt long terme parce que souvenez vous il nous faut un minimum de plus 31% pour aller chercher le dernier point haut à 28,28 et même on a vu tout à l'heure un plus 38% pour aller chercher la résistance des 29,73 donc ça va être hyper intéressant à surveiller comment ça va se passer au niveau de la clôture est ce qu'on va clôturer au dessus ou en dessous de la zone de support du bas du range en tout cas si vous avez kiffé ce contenu n'hésitez pas à de liker commenter partager au maximum j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée je vous dis à plus tard ciao